Vous êtes DRH et vous vous interrogez sur le sens profond de ce métier. Vous avez décidé un jour d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent, des études pour pouvoir agir sur l'entreprise en prenant en compte les ressources humaines. C'est pour ça que vous êtes devenu un directeur des ressources humaines. Et très souvent, ce que je rencontre dans mon histoire, puisque ça fait 30 ans maintenant que je forme des professionnels au métier de l'accompagnement, au métier du coaching, que j'interviens dans les organisations, que j'agis aussi pour la cohérence et l'humanisation, si je puis dire, de l'entreprise. Et je sais à quel point, quand je rencontre des DRH, il y a parfois cette cassure entre ceux à quoi ils aspiraient vraiment en intervenant au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire en sensibilisant, si je puis dire, l'entreprise à cette dimension humaine en s'appuyant sur les ressources des êtres humains. Et puis, ils se retrouvent parfois simplement focalisés sur de l'organisation interne, sur la gestion des payes, sur l'organisation et le recrutement des personnes. Et très souvent, ce que je rencontre, c'est des personnes qui, au bout de quelques temps, sentent ce vide, cet écart qu'il y a entre ce à quoi ils aspiraient vraiment dans l'organisation et ce qui les inspire au plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'agir sur l'être humain, c'est-à-dire de prendre en compte l'être humain comme un facteur puissant de développement de l'entreprise en apprenant justement à organiser celle-ci grâce justement à ses ressources humaines. Alors, si vous êtes vous-même concerné par cette problématique, eh bien sachez qu'une des clés très très importantes, c'est évidemment de revenir à la puissance de l'humanité, car nous sommes d'abord des êtres humains avant d'être des fers humains, et vous le savez. Et pour ça, il va falloir développer votre capacité, vous, en tant que responsable, à être beaucoup plus en contact, non pas de simplement ce que les gens savent faire ou avoir les connaissances ou les compétences qu'ils ont acquises, ou les études, les expériences qu'ils ont eues, mais à ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime profondément les personnes, c'est quoi leur dimension émotionnelle qui sous-tend en fait leur choix, qu'est-ce qui, dans leur quotidien, à ces personnes, à ces salariés, à ces collaborateurs, à toutes ces personnes qui gravitent autour de vous, qu'est-ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes ? Quels sont les systèmes de valeurs, par exemple, qui ont engagé ces personnes dans leur choix professionnel ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de partager avec les autres ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire grandir, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi auprès de ses clients, auprès de ses fournisseurs, auprès, évidemment, aussi des actionnaires qui sont autour de l'entreprise. Bref, il rayonne tout un ensemble de personnes et l'idée, c'est comment je vais valoriser, en fait, cette dimension humaine. Et si vous avez envie, vous, d'avancer dans cette dimension, eh bien, commencez par faire cette différence entre le faire et l'avoir, l'être et le donner. C'est-à-dire d'avoir une orientation d'attention centrée sur le développement de la dimension émotionnelle des personnes, sur ce qui les anime profondément. Et pour ça, il existe évidemment beaucoup d'outils qui permettent d'aller à la rencontre de ces personnes. Malheureusement, il n'y a pas forcément beaucoup d'outils que vous avez eus dans votre propre programme parce que pour devenir un DRH, pour exercer ce métier, on s'est davantage appuyé sur des connaissances, des savoir-faire qui sont en lien, en général, avec les métiers, qui sont en lien avec les compétences. Et dans une organisation qui, en plus de ça, est dans une culture, car c'est la culture de notre pays, très axée sur le faire et sur l'avoir, eh bien, on a ouvert, enfin, en tout cas, on a oublié d'ouvrir, si je puis dire, eh bien, cette autre dimension qui est l'être. L'être, c'est-à-dire, qu'est-ce qui anime les personnes ? Quels sont leurs systèmes de valeurs ? Quelles sont leurs ambitions ? Comment, aujourd'hui, établir des relations qui soient plus positives avec ses collaborateurs ? Comment générer, grâce à ces interactions, de la créativité ? Comment faire en sorte que, plutôt qu'entrer dans des modalités de conflit, de rejet, de culpabilisation, eh bien, grâce à cette communication, cette relation, on rentre dans davantage d'écoute, de considération de la sensibilité des uns et des autres, et de voir comment, à travers ces sensibilités, ces sensibilités, on va aider les personnes à trouver la bonne place qu'ils ont dans l'entreprise. Donc, voilà, si vous aspirez, en tout cas, à grandir dans ces directions, eh bien, sachez qu'il y a un potentiel de dingue à aller chercher au sein des personnes, et que, pour ça, eh bien, il y a des outils, il y a des structures, il y a des, on pourrait dire, des stratégies à mettre en place. C'est notre job, humaniser l'entreprise, donner beaucoup plus de place et d'importance à cette dimension émotionnelle, pour faire des gens, eh bien, des vecteurs de croissance. Car l'avenir de l'entreprise, la richesse de l'entreprise, se situe à la fois, bien sûr, dans la tête, dans la conception qu'ont les gens, de leur métier, des autres, de l'avenir, mais surtout, ce qu'ils ont aussi dans leur cœur, dans leur sensibilité, dans ce qu'ils ont envie de connecter à travers l'entreprise, et bien sûr, les gens qui gravitent dedans. Et puis, enfin, ce qu'ils ont dans les mains, ce qu'ils ont en termes de savoir-faire, d'outillage, mais encore faut-il que tout ça soit cohérent. C'est-à-dire que leur action serve, évidemment, leurs émotions et leur perception de ce qui est important pour eux. Voilà, donc, si vous avez envie d'avancer dans cette dimension, eh bien, on serait ravis de vous accueillir au sein de Paul Pironet Institut parce que nous avons différentes voies pour vous aider à avancer dans cette direction. On se retrouve très vite. Si vous avez envie de prendre contact directement avec nous, moi, je vous conseille vraiment ces axes prioritaires au-delà du coaching qui est l'axe management, un outil pour le développement du management. Je vais faire probablement d'autres vidéos sur ce sujet. Et puis, en même temps, cette dimension collective auxquelles nous sommes très, très attachés, qui est la dimension cohésion d'équipe. Vous trouverez, bien sûr, des références de livres que j'ai, puisque j'ai écrit de nombreux livres là-dessus, des références aussi à travers notre site Internet sur des sociétés que nous avons accompagnées dans le domaine. Bref, en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine et on a besoin de gens comme vous, on a besoin de gens qui ont cette sensibilité, cette vocation pour continuer à faire grandir nos entreprises en apportant, bien sûr, aux gens qui dirigent, qui accompagnent, qui managent ces entreprises, eh bien, ces outils qui peuvent faire une vraie différence demain. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –